Coucou, c'est Tata Nexia et aujourd'hui on va sombrer dans un autre monde avec le tome 2 de Destin Croisé d'Anne-Sophie et Nicker. Et oui, effectivement, c'est la suite, donc le tome 1, que j'avais déjà chroniqué précédemment. Nous allons donc nous intéresser au tome 2. Je vais vous lire le résumé. Lorsque nous vivons pleinement notre destin, nous ne sommes pas versés par la douceur de vivre, mais plutôt brinque-ballés dans d'épouvantes montagnes russes. Mais chaque seconde, même la plus tragique, avait lieu d'être. Dans ce nouveau tome de Destin Croisé, Anne-Sophie et Nicker nous replongent in medias dans les aventures de Naomi, Zach, Jace et Vicky. L'espoir renaît pour Naomi lorsque Jace lui apprend qu'il existe un moyen de retrouver Zach. Unifiés puis séparés par le sort, nos héros se lancent alors dans une aventure mouvementée aux conséquences dangereuses. Le choix de l'amour bouleverse l'équilibre entre les mondes et met en danger l'univers. Évoluant entre la terre, les enfers et le royaume des anges, leurs vies se retrouveront bouleversées pour le meilleur comme pour le pire. Arriveront-ils à rétablir la paix ? Et si oui, à quel prix ? Ça vous donne envie ? Et encore, vous n'avez rien lu. Et oui, je suis Jace et vous risquez de sombrer avec moi. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. Nous réussis avec la suite des aventures de Naomi, Vicky, Zach et Jace. Ou plutôt Jace, Vicky et un certain Cérès. Rappelez-vous, le premier tome se terminait sur l'annonce de Jace qui disait avoir trouvé un moyen pour que Naomi retrouve Zach. Finalement, il aurait peut-être mieux fait de se casser une jambe plutôt que de s'amuser à traverser un portail interdimensionnel. Le pauvre, il ne sait pas ce qu'il va faire en déclenchant ça. L'autrice a écrit ce deuxième tome, citons le premier terminé. Elle a mis plus de deux mois à écrire la fin qui ne convenait ni au personnage ni à elle. Ça a été une vraie bataille pour boucler l'histoire. Et quelle bataille hein aussi, on comprendra qui dira. Six mois après l'apparition du premier tome, elle se tâtait à sortir ce second opus. Car en effet, il a failli de jamais sortir. Elle traversait à nouveau une passe difficile pour continuer. Et petit aparté, c'est aussi pour cette raison que les avis des lecteurs sont extrêmement importants. Ils aident l'auteur à avancer à condition évidemment qu'il soit pas bête et méchant. Pas vraiment d'avis constructifs et bienveillants. Elle ne savait plus dans quelle direction aller. Jusqu'à cette fameuse nuit où Jace est venu lui rendre visite. Et pour la traiter de lâche. Mais oui, vous allez vous dire très encourageant n'est-ce pas ? Ça l'a totalement et étonnamment regonflé à bloc. Et elle s'est aussitôt remise à plancher sur l'histoire pour lui apporter une touche de fraîcheur. A la suite de quoi est née la fameuse idée d'adaptation qui la motivait davantage. Et oui, puisque c'est d'automne pour être adaptée. Elle avait besoin de voir vivre ses personnages ailleurs que dans sa tête. Et oui, préparez-vous, ça arrivera très bientôt cette adaptation. Et dès à présent, ma chronique ! Ce sera la note de 4 sur 5 pour ce roman de 389 pages. Et qui termine donc la duologie. Parlons un petit peu couverture. Attardons-nous là-dessus quelques secondes. Effectivement, comme le tome 1 édité aux éditions G d'Encre, cette fois-ci, Anne-Sophie Henninger a une nouvelle fois fait l'illustration de son tome 2. Et son tome 2 est en auto-édition. J'adore cette couverture beaucoup plus que le tome 1. On ressent, on va dire, un peu plus de maturité. Bon, puis en plus, dans le tome 1, c'est assez simple. Là, il y a un petit peu, on va dire, mon couple chouchou. Mais oui, d'accord ? Parce que bon, Zach, Naomi, jamais forcément trop accroché. Jace, Vicky, j'ai déjà, on va dire, un peu plus de matière. On va dire, discuter avec eux. J'aime beaucoup l'ambiance assez sombre. Malgré quelques petits points lumineux. Et non, 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 je ne parle pas du tout du projecteur. Ça représente très bien l'ouvrage. C'est vraiment, mais plus sombre que le tome 1. C'est vraiment aussi une très belle évolution en termes de personnage. On va voir ça plus en détail. Rapport avec l'histoire. Très bon raccord entre l'illustration et l'histoire. Il y a une très 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 belle scène dans le récit. Oui, oui, c'est ce qu'on voit sur la couverture. Un très très beau rapprochement entre Jace et Vicky. Alors oui, mon mode guimauve était activé à ce moment-là. C'est un petit peu mignon, d'accord ? C'est parti, nous allons aller un petit peu plus en profondeur. Sans surprise, on revient là où on en était. À savoir, il faut récupérer Zack quand même. Oui, un petit peu, on en a quand même un petit peu besoin. Ça tombe bien, Jace a une super idée. Naomi et Jace partent donc vers l'autre monde et surtout le royaume d'Eltis. Avec une géante bleue, un ciel bleu-violet de la technologie. On passe aussi un cap dans l'histoire et surtout dans l'univers de l'autrice. Oh là, on n'est plus dans ce qu'on connaît habituellement, le lycée, voilà. Le monde, on dirait actuel, avant le côté fantastique. Ah non, là, on va vraiment dans une autre sphère de l'univers. Je ne dis pas ça par hasard. Et c'est très bien. Fini la planète Terre. Je retiens de ce monde, les molécules végétales, le fait aussi qu'il y a peu d'élevage. En revanche, pour le train, vous devez encore composter votre billet. Ça, ça m'a un petit peu agacée. J'aurais aimé encore plus de technologie. Autre chose, pourquoi pas une puce à limite intégrée ? Ou alors des portiques aussi, hop, qui compostent directement le billet. Bon, en tout cas, le train va plus vite. Il ne semble pas accusé de retard. Coucou SNCF. Alors, contrairement au tome 1, dans lequel on suivait les 4 personnages ensemble, ou du moins dans des espaces assez proches, là, pas du tout. Naomi sera chez Zack, que j'ai eu envie de secouer, un petit peu aussi de gifler. Oui, vous savez, quand vous prenez quelqu'un comme ça. Bon, parlons-en aussi des gifles. Il y en a quand même beaucoup. Bien plus que dans le tome 1. En plus de celles que vous avez envie de donner aux persos. Alors, moi qui ne suis pas très fan de la violence, surtout de la violence, on va dire, un peu gratuite. J'ai eu un petit peu de mal, on va dire, avec certains passages, j'aurais bien eu envie, surtout avec les passages avec Cérès, hein. J'avais envie de l'enterrer six pieds sous terre. Pour revenir à Zack, Naomi quand même revient, elle fait énormément de choses pour lui. Et quand on voit qu'il ne veut pas l'intégrer à son illustre famille dès le départ, hein, Monsieur Anderson, ça aussi, c'est un petit peu pénible. On a vraiment envie de se dire, mais putain, mais... Mais Zack, mais non, 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 non. En même temps, on va dire, Naomi, elle ne se bouge pas non plus. Même si elle a une petite évolution, enfin, elle se réveille. Naomi, dans ce tome, se révèle donc moins molle que dans le premier, même si elle reste très accrochée à son blondinet. J'ai moins apprécié les moments de ce couple, hein, c'est un petit peu comme dans le tome 1. Ils sont dans un beau château, il y a des domestiques, un bal masqué, oh oui, oh oui. Mais c'est moins prenant que l'autre duo Jace-Vicky, qui est aussi beaucoup plus intéressant dans la construction et dans leur révolution. Vous l'aurez compris, pour être séparés, là, le groupe l'est bien. Il ne peut pas être plus séparé que ça, parce que dans l'autre monde, je peux vraiment vous dire, ils sont vraiment de deux royaumes maintenant différents. En même temps, vu qu'ils sont chacun dans un royaume différent, ça permet aussi de développer, de décrire aussi également ses royaumes. Donc Jace et Vicky sont ailleurs et ne retrouves-là que pour un certain conflit. La guerre, il y a des combats, il y a aussi de jeunes Jedi qui doivent un petit peu s'entraîner. Après tout, les désintègres sont aux portes. On connaît donc le frère de Jace. Oui, je vous ai parlé d'un certain Seres qui n'apparaissait pas dans le tome 1. Voilà, c'est chose faite. Je ne me talerai pas à son sujet parce que je le détestais, mais vraiment au point d'avoir envie des fois de sauter des lignes quand il était surtout avec Rose. Alors Rose, c'est la soeur de Zack. Ça va, vous avez arrivé à suivre ? Je comprends l'intérêt d'avoir mis un antagoniste comme lui pour contrer en plus l'angélisme complet extrême des Anderson. Mais j'ai eu du mal à accrocher à son caractère et aussi, on va dire, à ses déviances. Alors oui, il a évolué et bien sûr il évolue. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose de très bien que j'ai noté avec la plume aussi de l'Autrice. Il y a vraiment une belle évolution des personnages. C'est pas complètement fermé et l'univers s'étend en fil des pages. Ça, ok. Mais Cérès, il a aussi commis des actes qui, pour moi, sont complètement impardonnables. Il n'y a rien, il n'y a pas justifié de négocier. Non, non. La fin est imprévisible, sombre, mais aussi logique. C'est pas pour rien que je suis un petit peu en Jace cette fois. Je ne suis plus en Naomi, toute gentille, toute angélique. Non, là, je suis bien plus sombre. Et il y a une raison à ça. J'ai en tout cas très bien aimé. C'est une très belle suite. C'est vrai que le tome 1 est, on va dire, encore un petit peu balbutiant. La plume était toujours pas vraiment assurée, mais ça va mieux. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est le cas de le dire. Même s'il y a encore quelques petits livres. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 7. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment t'expliquer en détail. Mais j'ai trouvé un moyen pour que Naomi retrouve Zach pour te bon. Non, sérieux ? s'exclama-t-elle. Mais il ne faut quand même pas qu'elle... Non ! La coupe a-t-il sans dévier son regard. Sans lui qu'elle termine sa phrase. Il savait où il voulait t'emmener. Aaaaah. Ah oui, c'est le début. On s'en doute un petit peu quand même. Et surtout vu la fin du premier. Adieu Zach. On se doute bien qu'on va redémarrer effectivement sur ce fait. Zach n'est plus là. Il est un petit peu parti. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le retrouver ? En tout cas, Naomi ne devra pas mourir. C'est déjà un petit bon point. Page 21. Elle releva alors la tête et observa l'endroit lugubre dans lequel elle se trouvait. C'était une pièce sombre. La seule lumière présente se trouvait braquée au-dessus d'elle. Il y avait une odeur d'humidité et en face un grand miroir noir qui lui permettait de voir l'état désastreux dans lequel elle l'était. Ses joues étaient couvertes de terre, ses cheveux ébouriffés et un long filet de sang coulait depuis sa tempe. Oh oui, un autre petit coup de projecteur s'il-vous-plaît. Il y en a absolument rien. Naomi, où tu t'es encore fourré ? Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Page 53. Plaît-il ? C'est-on-a-t-elle ? Navré, mais je n'emprunte quasiment jamais ce portail. Alors oui, c'est un court extrait. Un vraiment petit court extrait. Car on évoque un peu plus Cérès et Rose dans ce passage. On arrive en plus à page 53. Imaginez, il y a 389 pages. Vous voyez quand même que ça va assez vite. Ça aussi, j'aime bien. Ça reste pas pendant trois tours. En plus, c'est le tome 2 quand même. Donc, on avance quand même assez vite dans l'intrigue. Ça, j'aime beaucoup. Et donc, qui sont-ils, Cérès et Rose ? Le frère de Jace ? La sœur de Zack ? Je vois un petit peu votre imagination déjà un petit peu dans le lit. Mais bon, déjà, ils ne sont pas pareils. Ange, démon, mais il y a pire que ça. Oui, et puis bon, il y a un petit peu un plétyle. C'est un petit clin d'œil que j'aime beaucoup. Même si ce n'était pas forcément un clin d'œil. Passons maintenant au point positif. L'évolution de la plume. Il y a une amélioration depuis le tome 1. Et même si elle est encore un petit peu hésitante, elle est bien mieux maîtrisée. C'est vrai que le tome 1 est aimé vraiment, on va dire, c'est encore une plume jeune. Là, la plume commence vraiment à évoluer, à devenir vraiment jeune adulte et presque adulte. J'aime beaucoup. Vicky, Jace, ils ont une très belle évolution. J'adore effectivement ce couple bien mieux que Naomi Isaac. Alors, c'est vrai que Naomi Isaac, ça peut un petit peu plaire à ceux qui aiment les couples un peu mignons, d'accord, très bien, les couples un petit peu angéliques. Moi, personnellement, je suis plus du côté sombre. Donc, Vicky, Jace, ça, ça m'attire un peu plus. La fin. La fin est vraiment magistrale dans le sens où on se doute absolument pas de ce qui peut arriver. Parce qu'on se dit, non, mais quand même, l'autrice ne va pas nous faire ce coup là. Et si. Les descriptions, c'est vraiment grandement bien mené. Je les avais déjà bien appréciées dans le tome 1. Et là, elles sont encore mieux maîtrisées dans le 2. Vraiment, c'est très bien. J'ai eu absolument, mais aucun problème pour complètement m'immerger dans cet univers. L'autre monde. L'autre monde. Les autres royaumes. Enfin, on va dire, on étale l'univers. On le développe. Ça, c'est vraiment ce qui m'avait manqué dans le tome 1 et ce que j'ai apprécié dans le 2. La morale. L'idée derrière le texte aussi. Surtout, on va dire, à la fin. J'ai vraiment bien apprécié. Déjà, j'aime beaucoup quand il y a des morales ou quand, on va dire, il y a des messages qu'on peut lire à travers les lignes. Et là, j'ai particulièrement bien apprécié celle-ci. Mais il y a également des points négatifs. Alors, la guerre, perso, on l'a un petit peu trop effleurée, j'ai trouvé. C'était pas assez en profondeur. J'ai pas vraiment été prise au jeu des conflits, en fait. Je pense qu'il aurait vraiment mieux fallu développer. Vraiment, j'aurais apprécié qu'on en sache vraiment plus sur cette guerre et que ce soit bien mieux maîtrisé. Cérès. Alors, Cérès, non, 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 juste non. C'est vrai que ce personnage dont je ne l'ai pas du tout apprécié. Il y a carrément des passages que j'aurais refait ou changé. Ah non, Cérès, c'est get out. Pour conclure, c'est une très belle suite et fin à cette duologie. Bon, c'est dommage aussi qu'il se soit fini. Il aurait pu y avoir un tome 3, je n'aurais pas dit non. Mais franchement, ça s'est très, très bien passé. Cette lecture, c'est vraiment génial. Cette lecture est parfaite pour les jeunes adultes. Je la conseille, mais encore plus que le tome 1 parce qu'encore dans le tome 1, on est un petit peu hésitant. Mais là, vraiment, en rendant le vif du sujet, c'est vraiment très bien. Voilà, c'était la chronique du tome 2 de Destin Croisé écrit par Anne-Sophie et Nicker. Le tome 2 est en auto-édition et le tome 1 est toujours unité chez les éditions J'ai dans l'encre. J'espère que vous ne sombrerez pas comme Jace. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes de financement participatif. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume. Alors oui, vous l'avez remarqué, la qualité de l'image est complètement différente de d'habitude. On a profité qu'un ami était là avec son S20 Ultra pour justement lire filmer et aussi voir ce que donnait une image en 4K ainsi que le son puisque bientôt, nous allons pouvoir, grâce à vos dons, s'acheter un appareil photo hybride pour les vidéos. Comme ça, on se filme en 4K mais on rend en full HD. Ça nous permet aussi un petit peu de nous faire la main avant d'avoir l'appareil photo hybride. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez. Merci.